Après le phénoménal succès de Raiders of the Lost Ark en 1981, qui se place parmi les plus grands succès de l'histoire auprès de Star Wars, George Lucas et Steven Spielberg sont enfin en position de force. Les succès s'enchaînent, se confirment dans le temps et il est désormais temps de clore la trilogie de la Guerre des Etoiles ainsi que d'enclencher une suite aux aventures d'Indiana Jones Dans cette troisième partie de l'histoire d'Indiana Jones, nous retrouvons Lucas et Spielberg en 1982. L'un travaille sur le retour du Jedi, l'autre sur E.T. et commence à gentiment se pencher sur la suite de Raiders. Cependant, The Temple of Death, le temple de la mort tel qu'il l'appelle au début, va connaître une identité contrastée entre son rapport à l'enfance et la mort. Je suis l'auteur du livre Indiana Jones, Explorateur des Temps Passés, publié chez Sœur d'édition, qui me sert de support à l'écriture de cette série de vidéos. Dans cette troisième partie, je vous propose de revenir sur la production du second film d'Indiana Jones de 1982 à 1984. À bien des égards, le style visuel du film a été conçu lorsque Georges m'a raconté l'histoire, qui était très approximative compte tenu de ce qu'il voulait que nous l'aidions à construire. J'ai entendu « culte de Kali », « thugs », « temple maudit », « magie noire », « vaudou » et « sacrifice humain ». Quand il a prononcé des mots comme « temple maudit » et « magie noire », ce qui m'est immédiatement venu à l'esprit, c'était la lumière des torches, les ombres imposantes et la lumière rouge émanant de la lave. J'ai senti que ça dictait le style visuel du film. Une fois que vous êtes sous terre, les rayons du soleil ne s'infiltrent pas. Je voulais concevoir l'image d'un sanctuaire souterrain. Dans sa jeunesse, Steven Spielberg s'invente un ami imaginaire qui n'est autre qu'un extraterrestre. Après ses premiers succès, il conçoit une histoire qui renoue avec ses souvenirs d'enfance, Growing Up. En parallèle, Columbia Pictures ne compte pas laisser le succès de Close Encounters tomber aux oubliettes en demandant à Spielberg une suite à son histoire. Ce dernier avait décliné la suite du Jaws, mais pour rencontre du troisième type, il en est tout autre. Il s'agit de son histoire, et refuse de voir quelqu'un d'autre en tirer parti. Le projet est confié à John Sayles, qui développe une idée plus anxiogène, qu'il nomme Night Skies. L'idée ne plaît cependant pas à Spielberg, qui ne se reconnaît pas dans le concept d'extraterrestre qui serait nécessairement malsain. Puis en plein été 1980, sur les plateaux de Raiders en Tunisie, il a déjà sa dose de grands méchants. Il propose alors à la scénariste Melissa Mathison, petite amie et future femme d'Harrison Ford en visite sur le tournage, décrire une histoire parallèle qu'elle nomme E.T. and Me, dans lequel un extraterrestre est abandonné par ses congénères sur Terre. Le patron de Columbia, John Veitch, rejette l'idée à la surprise générale, qu'il considère comme trop enfantin et pourrait ne pas mobiliser les foules dans les salles, avec son identité trop proche de Disney. Le script est par conséquent mis sur le marché. Pendant ce temps, Spielberg fonde Amblin Entertainment avec Kathleen Kennedy et Frank Marshall. Ensemble, ils trouvent finalement une oreille attentive chez Universal, qui rachète le script pour 1 million de dollars et 5% de royalties versées à Columbia lors de l'exploitation en salle. Veitch s'embordra les doigts pendant longtemps. E.T. l'extraterrestre sort en juin 1982, réussi à rallier à sa cause la totalité de la presse et du public, devenant un phénomène de société pulvérisant le record de Star Wars, et John Veitch de faire, avec ses malheureux 5%, son meilleur score de l'année. En cette année 1982, les affaires marchent donc plutôt bien pour Lucas et Spielberg. Le retour du Jedi est en production et Amblin, en collaboration avec Metro-Goldwyn-Mayer, sort le même Wacky T, le singulier Poltergeist, film d'épouvante également centré sur l'enfance, dont le scénario recycle les idées abandonnées de Night Skies. George Lucas décide de clore sa saga de science-fiction avec le troisième opus, mais il a déjà lancé son univers étendu qui se traduira très vite par des téléfilms et des séries d'animation, ainsi que par le développement d'une entité spécialisée dans l'imagerie animée et de synthèse, The Graphics Group, qui sera revendu à Steve Jobs en 1986 et rebaptisé Pixar. Pour Raiders 2, tel qu'il est nommé au départ, Lucas souhaite assombrir le propos à l'image de l'Empire Contre-Attaque dans la saga Star Wars. Il est même question de poser l'action en Écosse avec pour toile de fond un château hanté secrètement fréquenté par une secte religieuse. Sous couvert d'épouvante, l'idée a toutefois une senteur tout autre que celle laissée par le premier long métrage, et Spielberg ne souhaite pas vraiment retraiter ce thème alors qu'il vient tout juste de finir Poltergeist. Au printemps 1982, une session de travail est organisée par Lucasfilm, mais cette fois-ci sans Laurence Cachedan, qui après Le Retour du Jedi prépare son second film en tant que réalisateur, The Big Chill. Ce nouvel Indiana Jones sera scénarisé par le couple Willard Icke et Gloria Katz, collaborateurs de longue date de Lucas, auteur du script d'American Graffiti. Sur 4 jours, il décortique la première idée qui, d'un manoir hanté et écossais, se voit transformer en un temple terrifiant au fin fond de l'Inde britannique. Le héros doit alors se confronter à un péril sanglant et mortel, avec une dimension fantasmagorique que n'offrait pas la confrontation avec les nazis. Cette fois, il s'agira des Thugs, cette confrérie d'assassins d'une secte sous l'adoration de Kali, la déesse hindoue de la destruction. Sacrifices humains, zombies, jungle épaisse et temple mystérieux, le cadre se doit être foncièrement différent, tout en restant dans l'ADN du film d'aventure Pulp. Les premières recherches des producteurs Frank Marshall et Robert Watts explorent les possibilités de tournage directement en Inde, qui dispose de paysages naturels et de temples tout à fait remarquables et qui seraient une forte valeur ajoutée. Mais le gouvernement indien hésite à donner un accord. Le film semble très négatif pour l'image de leur culture, qui dépeint la vieille domination anglaise, un temple où se déroulent des sacrifices ainsi que l'imagerie des Thugs qui alimentent encore les fantasmes les plus sordides, bien qu'éradiqués depuis le XIXe siècle. Le titre du film est d'ailleurs sans équivoque, Temple of Death, le temple de la mort. Vite remplacé pendant la pré-production par Temple of Doom, qui peut se traduire par le temple de la destruction. Encore une fois, Lucas allège l'impact négatif du titre, à l'image de la revanche du Jedi transformée en Retour du Jedi durant la production. C'est finalement au Sri Lanka qu'il trouve la possibilité de tourner les prises de vue réelles, pour des scènes complexes comme la séquence entre deux ravins sur un pont de singe, ainsi qu'une autre dans un village indigène. Sur place, ils travaillent avec une production locale qui leur fournira tout ce dont ils ont besoin. Frank Marshall fait alors un travail remarquable, loin des habitudes d'alors en Tunisie, prises par Star Wars. Nous avons trouvé tout ce qu'il nous fallait, une jungle, une rivière, une gorge, le tout au même endroit, ce qui est toujours notre objectif quand on cherche des lieux de tournage. Et c'est toujours plus facile de travailler dans un petit pays, il y a moins de bureaucratie, le gouvernement est plus prompt à aider, car il aime obtenir des films. Le point crucial de cette suite est qu'elle n'en est en réalité pas une. L'action comme la thématique sont aux antipodes du premier opus, mais surtout le film se déroule une année auparavant en 1935. L'objectif est alors de casser toute forme de continuité avec Raiders, ne pas être tenté d'utiliser les mêmes protagonistes, et ainsi jouer la carte du renouvellement, contrairement à Star Wars. Ce qui permet aussi en toute intelligence d'imprimer un format épisodique aux aventures du personnage d'Indiana Jones, qui doit rester ancré dans son identité pulp, et donc ne pas avoir à se plier à une quelconque forme de contrainte narrative. A ce titre, Temple of Doom devient plus baroque, plus rythmé notamment en humour, avec plus d'action, Harrison Ford ayant pour cela passé quelques temps en salle de musculation. Et c'est de manière bien cavalière que Spielberg expose ce qui est, encore et toujours malgré son ton plus sombre, un Saturday matinise de premier ordre. C'est un film d'aventure pop-corn, avec beaucoup de beurre dessus. Un film qui met en scène une réalité totalement improbable. Le genre où vous vous réveillez à une heure du matin après l'avoir vu et vous vous dites que c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner sur vous, mais ça fonctionnait lorsque vous le regardiez, et c'est ça le plus important. La première version du script arrive début août 1982. Parce que le héros se doit d'être encore plus aventureux, les auteurs s'autorisent à recycler des séquences abandonnées de riders comme le passage à Shanghai, le canot pneumatique de l'avion ou encore la course poursuite dans une mine abandonnée. Le début du film introduit Indy dans un costume au nœud papillon, à la mesure d'un James Bond. L'idée de faire comme dans tous les films de l'agent secret, démarrant avec une scène d'action d'une précédente aventure, une formule qui date d'ailleurs déjà de Raiders. C'est l'occasion de faire la rencontre du sidekick, ainsi que de la figure féminine de l'histoire, que Lucas veut différent pour chaque film, alors que Spielberg souhaitait retrouver le personnage campé par Karen Allen. En réalité, ressort comique par excellence, ces deux faire valoir à Harrison Ford apparaissent dans une introduction qui sert de teaser au reste du film. Kate Capshaw, à peine 30 ans au moment du casting, n'en est qu'au début de sa carrière. Elle apparaît dans la comédie romantique A Little Sex de Bruce Paltrow et dans une trentaine d'épisodes de la très longue série The Age of Night d'Erwin Van Dyck, mais ni l'un ni l'autre n'ont les honneurs d'une distribution en dehors des Etats-Unis. La jeune femme étudie alors l'art dramatique et n'a aucune volonté de signer pour un film grand public une suite qui plus est, chose plutôt mal considérée à l'époque. Celle qui deviendra la compagne de Steven Spielberg à la fin des années 80, se laisse néanmoins séduire et fait ses essais auprès du réalisateur, qui termine l'entretien en lui montrant un jeu vidéo. Le rôle de Willie Scott sera pour elle choisi par Spielberg avec la bénédiction de Lucas, parmi une sélection de près de 120 prétendantes au rôle, et Kate Capshaw signe son contrat le 1er mars 1983. Elle campera une femme fatale mais peureuse dans la jungle, gaffeuse dans les moments de tension, l'antithèse absolue du personnage de Marion, qui a toutefois l'avantage de contraster et donc d'offrir un ton différent du premier film. L'aide de camp d'Indiana Jones prend les traits d'un jeune garçon que l'archéologue extirpe des rues de Shanghai, Short Round , nommé d'après le chien du couple de scénaristes. Un grand casting est organisé avec un appel lancé dans les écoles élémentaires de Los Angeles. L'objectif est de trouver un petit garçon asiatique qui serait par ailleurs la caution enfantine pour aider les jeunes spectateurs à s'identifier et ainsi compléter le tableau familial avec Indy et Willie Scott. Kiwi Kwan, 11 ans à l'époque, aux Etats-Unis depuis quelques années et parlant difficilement anglais, sera choisi alors qu'il ne venait même pas au casting. Donc, quand mon frère était auditioné, je sort de l'adition à l'autre et je lui enseignais ce que je disais et comment à l'acte. Et le director de l'adition saw ce que je fais et il me dit, et il me dit, «je veux-tu que ça en essaye? » et je me disais, «je veux-tu que ça en essaye ? » et je me disais, «je veux-tu que ça en essaye. » et elle dit «je veux-tu que ça en essaye de voir So we were waiting to meet Steven, and he came out, took one look at me, and said, Key, I want you to come back the next day, but this time, can you wear jeans and a t-shirt? So we went back the next day, and I walked in the room, and I remember seeing three grown men. One was Steven Spielberg, Harrison Ford, and George Lucas. So we spent an afternoon together, laughing, talking, and not long after that, I was on a plane to Sri Lanka and began production on one of the greatest movies of all time, and to go on one of the greatest adventures of my life. Le projet est fin prêt. Après une signature en bonne et due forme du contrat de distribution entre Lucasfilm et Paramount le 1er janvier 1983, suivie de la signature en 30 blin et le studio pour confirmer le poste de réalisateur à Spielberg, la longue pré-production s'achève avec le premier storyboard complet livré en février, et la version finale du script datée d'avril 1983, accompagnée d'une somme impressionnante de dessins conceptuels réalisés notamment par Elliot Scott, en charge de la conceptualisation visuelle du film, et par Anthony Powell, en charge des costumes et qui sont bien plus variés et stylisés que pour le précédent film. Le storyboard est à nouveau confié à Ed Vero, auquel viennent s'ajouter Joe Johnson et les artistes d'ILM qui ont sur cet opus beaucoup plus de travail en termes d'effets spéciaux. Ainsi, si Raiders était un film très visuel, Temple of Doom se veut bien plus baroque, plus dépaysant et au rythme bien plus prononcé. Par conséquent, Steven Spielberg ne préfère pas directement travailler avec le script. C'est le storyboard, dont chaque case comporte la description textuelle de l'action voire des dialogues, qui guide les prises de vue pour un total de 4000 plans dessinés qui décomposent l'action dans ses moindres détails. Le réalisateur prépare le tournage en organisant ses choix, éclairé par les storyboards et les vues d'ensemble permises par les illustrations conceptuelles. Il les divise en plusieurs plans pour créer l'action, le mouvement de la caméra et les différents points de montage. Elliot Scott et son équipe entrent ensuite en scène pour la création des maquettes. Spielberg utilise alors son appareil Nikon à objectif macro pour photographier des angles adéquats et continuer minutieusement la préparative des prises de vue réelles. Je commence avec les illustrations génériques des principaux Master Shots, qui me donnent une vue géographique sur la manière de rythmer les séquences et les décomposer au montage. Je choisis ainsi mes angles. J'avais environ 10 séquences majeures sur le film en Master Shots, puis Elliot Scott m'a rejoint en construisant des miniatures élaborées pour chaque set. Ainsi, plutôt que de travailler à partir d'une feuille plate de façon unidimensionnelle, j'avais un décor et des personnages en carton pour placer les angles de photographie. J'ai planifié chaque plan de la séquence de la salle d'épic, de la carrière sur le temple, de la suite d'Indiana Jones et de Willy pendant leur jeu coquin, et une grande partie de la poursuite en train de la mine. Tout était là comme une sorte de banquet, un vrai festin visuel. Le réalisateur sépare le genre de film à la E.T. et ceux à la Indiana Jones. Dans sa dimension émotionnelle, le film du garçon et de l'extraterrestre est plus intime. Le jeu des acteurs comme la direction à l'ordonnée doit laisser libre cours à l'interprétation, et le storyboard en devient inutile. Le cinéma d'aventure et de divertissement donnent quant à lui une importance capitale au rythme et à l'imagerie. Les acteurs sont par conséquent invités à suivre le montage prédéterminé avec les dessins préparatoires. Indiana Jones est logiquement de cela, et il faut par conséquent 4 mois à Spielberg pour littéralement cartographier le film, en plus de la recherche des lieux de tournage qui l'amènent à affiner sa vision au fur et à mesure. A la veille du premier jour des prises de vue, la narration est déjà visuellement très concrète dans ses moindres détails. En avril 1983, le script est à peine terminé. L'équipe s'envole pour Londres et ensuite le Sri Lanka, où même les serpents, sous la surveillance du dresseur Mike Cullin, auront leur propre chambre d'hôtel dédiée, ironiquement réservée sous le nom de Mr. and Mrs. Longfellow. Nous y retrouvons Frank Marshall et Kathleen Kennedy, ces dernières étant désormais productrices associées. Après quelques jours de tests de maquillage et de costumes notamment avec les figurants, le tournage débute officiellement le 18 avril 1983, et doit théoriquement se terminer le 26 août, soit une durée totale de 93 jours. Les premières scènes tournées sont celles du retour d'Indie et de ses sidekicks à la fin du film, dans les alentours du village indigène construit par l'équipe sur une ancienne plantation de thé, là où fut produit le pont de la rivière Kouaï de David Lynn en 1957. Dans cette atmosphère chaude et très humide, les conditions ne sont pas si éloignées que celles de Tunisie. L'équipe souffre beaucoup et la nourriture ne plaît pas à tout le monde. Les problèmes de maux d'estomac voire de gastro-entérite refont leur apparition, comme un souvenir pas si lointain du tournage du premier opus, et les incidents se multiplient. La première semaine, Spielberg se foule la cheville, Harrison Ford se blesse un doigt, Kikwan expérimente les joies de l'angine, Ketcap chaud est salement piqué sur la main par un gros insecte et attrape un herpès, nécessitant de reporter la scène du baiser, et un membre de l'équipe attrape une infection virale et doit être rapatrié d'urgence. L'actrice a également une peur bleue des serpents, à tel point que le réalisateur doit supprimer une scène avec un boa. Elle doit malgré tout apprendre à crier, ce que lui enseigne avec malice Steven Spielberg. Le responsable des animaux m'assurait que je n'avais rien à craindre, et beaucoup de gens venaient également me rassurer pour me dire que les serpents étaient inoffensifs. Mais je n'y arrivais pas, même les regarder était impossible pour moi. J'en ai parlé à Frank Marshall, et il m'a invité à aller sur le set pour voir les serpents avec Steven lors du jour de repos. J'y suis donc allé, et j'ai même approché ma main. Je n'ai pas pu me maîtriser, j'ai complètement perdu les pédales, je suis devenu hystérique, et j'ai commencé à pleurer. Cette séquence se déroule entre le village et l'arrivée au palace de Pancot, quand Willy se fait attraquer par un serpent lors du feu de camp de nuit, mais tourné en studio à Londres. Elle est au final purement et simplement supprimée, remplacée par celle du poker entre Indie et Demi-Lune, réécrit à la va-vite. Les séquences en pleine nature avec les éléphants, tournées au Sri Lanka, est également un supplice, notamment pour Harrison Ford, qui va subir d'importantes gênes au niveau du dos pendant deux semaines, mais poursuit normalement le travail jusqu'à la Seine du Pont de Singe, qui sera finalement détruit par l'équipe des Effets Mécaniques sous la direction de George Gibbs, tenant déjà ce poste sur Conan the Barbarian de John Milius en 1982. A cette occasion, il s'équipe de boulons explosifs conçus par une société française pour l'Agence Spatiale Européenne afin de rompre le pont et construisent 14 menquins qui doivent sombrer lors de l'unique explosion prévue au planning le 27 avril, qui se passe, heureusement, sans problème. L'équipe retourne finalement à Londres en mai, où des sets impressionnants les attendent au studio Hell Street, comme le pont détruit à flanc de falaise ou l'immense intérieur du Temple Maudit, avec sa hauteur de plafond impressionnante. Les hangars sont aménagés pour les différents plateaux, comme les chambres d'hôtes du palace, la salle du banquet, ou encore les cavernes avec son dédale de chemin de fer. Comme pour Raiders, Temple of Doom occupe 8 studios, des 9 disponibles dans le complexe Delstree à Londres, le 9e faisant office de bureau. L'entreprise est colossale, avec plus de 5000 planches de contreplaqué, plus de 200 km de planches de bois et 250 tonnes de plâtre. L'intérieur du Temple est particulièrement impressionnant. Spielberg s'y rend le premier jour et a la sensation d'évoluer dans un hall d'opéra, ou en tout cas dans le set le plus grand qu'il n'ait jamais vu. La lumière y est particulièrement réussie, une tâche ardue nécessitant énormément de matériel, sous la direction de Douglas Locombe. Pour les effets visuels, Joe Johnston et le caméraman spécialisé Kim Marks, dit LM, sont particulièrement attendus sur le set de la fosse de lave, où Willie Scott doit être sacrifié. Une autre séquence culte met en scène le trio dans un piège mortel, et notamment Willie Scott au milieu d'un océan d'insectes immonde, alors qu'Indie et Demi-Lune sont à deux doigts de se faire empaler vivant dans un piège chournois. Il s'agit d'un passage particulièrement marquant pour le public et presque la signature de ce second opus, qui force le trait déjà développé dans le premier. Des cliffhangers à foissons, des montages parallèles, le tout inscrit dans un rythme très soutenu. Cette scène joue aussi sur la peur primaire des spectateurs, ce que les serpents de la fouille de Tannis en 1936 n'avaient pas encore réellement réussi à provoquer. Pour Temple of Doom, c'est en Amérique du Sud que la production récupère environ 50 000 cafards et quelques 30 000 scarabées, de tailles variées mais le plus souvent assez impressionnantes, ainsi que des centipettes géants pour les raccords qui seront faits plus tard chez ILM. Les insectes doivent recouvrir la pauvre Cap Show qui, terrorisée, doit prendre un calmant en ne lésinant pas sur la dose. C'est en grande partie Stone qu'elle tourne cette séquence, qui toutefois est redoublée avec quelques actrices supplémentaires par la suite. L'équipe s'en donne à cœur joie, mais de nombreuses personnes se retrouvent le soir avec quelques insectes dans leurs vêtements. Un incident très important vient cependant attacher la production du film. Depuis plusieurs semaines, Harrison Ford se plaint d'un mal de dos persistant. Les journées éprouvantes passées au Sri Lanka à faire diverses cascades et chevaucher les éléphants ont probablement aggravé ce qui apparaît être une touloureuse hernie discale lombaire. Mi-juin 1983, le tournage se retrouve dans une ambiance particulière. Ford se lève un matin avec des blocages l'empêchant de s'asseoir ou de se recoucher. Avec des antidouleurs, il persiste à travailler, une civière et une équipe médicale se tenant à disposition entre deux scènes pour littéralement le soutenir et lui permettre de se poser. George Lucas s'est appelé en urgence et se rend sur les lieux quelques jours plus tard par le premier vol disponible. Une décision doit être prise, mais se passer temporairement de l'acteur principal semble impossible. C'est en acceptant de faire le combat contre le thug dans la chambre à coucher du palace que le dos de Ford craque d'un coup et empire considérablement la situation. L'acteur est transporté à Los Angeles où il doit subir une opération et se voit imposer quelques semaines de repos forcé. Heureusement, le planning de tournage peut suffisamment s'adapter en utilisant notamment sa doublure officielle, Vic Armstrong, tout en réorganisant les priorités. Le cascadeur de 4 ans le cadet de Ford est déjà très proche de l'acteur puisqu'il est littéralement son nombre depuis le premier film Indiana Jones, rôle qui reprend dans les deux suites, dans The Empire Strikes Back, Blade Runner et six autres films jusqu'à Jeux de Guerre de Philip Neuss en 1992. La ressemblance physique est étonnante et l'équipe technique confond souvent les deux hommes dans le costume de l'archéologue. Au final, le cascadeur peut réaliser toutes les scènes d'action pour les plans où le visage n'apparaît pas. Et si l'absence de Ford est vécue comme un drame, Spielberg ne se décourage pas et programme les prises de vue du visage en close-up pour plus tard. Le montage fera le reste et le public n'y verra que du feu. De trois semaines initiales, Harrison Ford sera absent durant sept très longues semaines que le réalisateur occupe à bon escient. De nombreux plans ne nécessitent par exemple pas du tout Indiana Jones, comme l'introduction dansée avec Willie Scott et son interprétation en mandarin Danny Fingos de Cole Porter, filmée dans le studio 1 d'Elstree, où est construit le fameux club Obi-Wan. Les séquences héroïques avec Demi-Lune, qui aident les enfants esclaves à s'échapper, près de 100 petits figurants étant nécessaires, sont également filmées durant l'absence de Ford. Les plateaux s'enchaînent bien et le studio est finalement fermé pendant trois semaines pour coïncider sa réouverture avec le retour de l'acteur principal début août 1983, en accord avec la société d'assurance. Pendant ce temps, l'équipe en profite sur le sol américain pour s'occuper de la complexe scène des rapides à Mammoth Mountain, en Californie, avant de revenir à Londres pour terminer les prises de vue avec un Ford requinqué mais souffrant toujours un peu. Finalement, Ford sera l'acteur principal accumulé le moins de jours de tournage, 61 pour lui contre 74 pour Kikwan et 79 pour Kate Capshaw. Le tournage principal continue avec l'arrivée au palace ainsi que quelques plans en close-up pour Harrison Ford qui se blessent légèrement l'œil qui gonfle suite à une scène de combat probablement causée par des grosses particules de poussière. Slowcomb, quant à lui, se blesse l'œil suite à l'explosion d'un projecteur, heureusement sans gravité. La post-production entre alors à plein régime alors qu'ILM doit aussi composer avec les demandes de production aux extérieurs qui explosent comme le troisième film de la série Star Trek des Leonard Nimoy, L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen ou encore Starman de John Carpenter. Le directeur des effets spéciaux est cette fois le légendaire Dennis Murren, une vieille connaissance depuis sa collaboration sur le premier Star Wars, Close Encounters ou encore E.T., bien qu'il ne fût pas présent sur la production de Raiders. Si des acteurs comme Harrison Ford et Kikwan reviennent de temps en temps pour des raccords chez ILM, la post-production termine les plans les plus complexes en termes d'effets visuels jusqu'au début de l'année 1984. L'un des gros challenges est la scène de la poursuite dans des wagons d'une ancienne mine. Celle-ci se compose dans un premier temps de plans en close-up dans une version à l'échelle réelle avec les acteurs et des plans de caméras embarqués. Pour le train de la mine, j'ai conçu un véritable circuit avec Elliot Scott sur l'un des grands plateaux de Londres. Et Dennis Murren, notre directeur des effets spéciaux, a fait la même chose de son côté pour les prises en miniature. Je ne savais pas vraiment comment je voulais que cette poursuite soit. J'avais des storyboards très élaborés qui étaient impossibles à retranscrire à l'écran et Scott me disait qu'il ne pensait pas pouvoir le rendre justice avec un seul circuit circulaire. Alors, on a conçu de la variété sur le parcours en mettant trois niveaux. Au final, on a créé un véritable rollercoaster sur le plateau et il marchait vraiment. Il était sécurisé, propulsé à l'électricité. On pouvait faire des tours dedans. On a ensuite construit deux boucles, une pour le train et une autre pour la caméra. On pouvait s'asseoir sur cette dernière avec l'opérateur Chick Waterson, cinq personnes nous poussant derrière et nous voyagions à la même vitesse que le petit train. Avant de tourner, on a fait des tests en caméra steady. On a découvert qu'on ne pouvait pas stabiliser le plan. Les premières en œuvre étaient quasiment inutilisables car la caméra vibrait trop lorsqu'elle était dans le train. Tout le monde disait « Ouch, c'est très 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 mauvais ». Mais moi, je répondais « Non, c'est pas mauvais, c'est même absolument génial ». En dehors de la portion réelle construite pour la séquence de demi-lune qui se retrouve tirée de parts et d'autres par les Thugs et Indie, le reste est filmé sur un plateau en miniature par Denis Murren et ses équipes. Pour des raisons de budget et de planning, la maquette se doit d'être la plus petite possible et c'est en bricolant un boîtier de Nikon que l'équipe peut réduire la taille de la caméra et ainsi baisser l'échelle du circuit train de la mine qui doit correspondre à la version à taille humaine. Les plans sont réalisés avec des marionnettes pour une intégration complète en post-production. Ce double processus de création permet aussi à Spielberg de mieux se projeter quant aux idées réalisables ou non, comme le saut d'un rail à l'autre, la démolition des poutres et frôler les nappes de lave. Cette partie devrait être une véritable expédition de l'horreur, comme dans une attraction à Disneyland. Les dernières séquences tournées sont celles du flanc de falaise et la fameuse séquence d'action au Club Obi-Wan avec un Harrison Ford encore souffrant mais qui profite de nombreux soins comme des massages énergétiques pour finir son travail. Un tournage qui prend fin le 26 août 1983 en présence de George Lucas venu pour l'occasion, même si de nombreuses scènes supplémentaires doivent encore être tournées aux Etats-Unis, notamment chez ILM, comme la séquence de l'avion ainsi que de nombreux raccords qui reconduisent Kikwan et Ford en studio en décembre 1983, mais aussi quelques plans d'alligators à Gatorland Zoo en Floride et même des raccords d'insectes, environ 50 000, pour compléter la célèbre séquence avec des doublures chez ILM fin janvier 1984. Désormais bouclé malgré le gros travail de post-production qui continue jusqu'à la fabrication des bobines de projection pour juin 1984, le film est visuellement époustouflant et propose des séquences qui entrent en résonance avec les premières idées conceptuelles de Spielberg en 1978 lors du brainstorming pour Riders. L'expérience promet d'être fabuleuse pour les spectateurs. Mais contrairement à son aîné, Temple of Doom est sombre et particulièrement violent. Habituellement, la démarche ne plaît pas à George Lucas qui traverse une période difficile de divorce avec sa femme Marcia. Ce qui n'est donc de prime abord pas un fondamental d'Indiana Jones devient la marque de fabrique de ce second opus qu'il convient de ne pas mettre entre toutes les mains. Le film sort en mai 1984 sous la classification PJ pour accompagnement parental conseillé. Les plaintes pleuvent toutefois au bout de quelques jours de parents qui se disent trompés par la réputation d'Indiana Jones dont le premier film était réellement tout public et qui se retrouvent avec leurs enfants face à des sacrifices humains pour le moins horribles. Un autre film de Spielberg reçoit par ailleurs les mêmes écueils. Gremlins de Joe Dante qui sort quelques semaines plus tard et dont il est le producteur est accueilli froidement pour sa violence crue alors qu'il est largement vendu auprès des foules à l'aide de mignons petits mogwai. Finalement, le réalisateur amène le conseil audiovisuel américain à opter pour une classification intermédiaire PJ-13 qui, sans interdiction pour autant, indique clairement aux parents quand une oeuvre est déconseillée aux plus jeunes. En quelques semaines, le nouveau codage est mis en place et actif sur les deux films dès le 1er juillet 1984. Le succès est immédiat au box-office. Le film bat tous les records la première semaine d'exploitation et il termine bon 3e sur le sol américain, loin derrière le flic de Beverly Hills de Martin Brest et Ghostbuster d'Ivan Redman, talonné de près par Gremlins. Mais son succès à l'international est plus important que la concurrence, ce qui fait de Temple of Doom le film de l'année en termes de revenus et le 10e plus rentable de l'histoire. Il fait néanmoins grincer quelques dents, à commencer, ce qui est plutôt fâcheux, par celle des fans de la première heure. Raiders of the Lost Ark est certainement le film le plus important des deux cinéastes en ce début de décennie, conforté par un large succès qui n'était pas si évident à prévoir. Lucas prouve qu'au-delà de Star Wars, il est un auteur et un producteur ayant parfaitement saisi les enjeux créatifs de son époque. Spielberg, quant à lui, conjure le sort des résultats en demi-teinte de 1941 qui, s'ils sont loin d'être mauvais, s'inscrivent tellement loin des records de Jaws et de Close Encounters que beaucoup prédisent déjà l'effondrement du jeune réalisateur. Il n'en est rien. Indiana Jones devient un héros instantanément culte et marque d'autant plus son époque car compris entre deux opus de la saga de science-fiction de Lucasfilm et E.T. en 1982, succès phénoménal et historique au box-office. Harrison Ford, de son côté, garde la tête froide. À désormais 40 ans, après le tournage de Blade Runner et une apparition coupée au montage dans E.T., il n'accepte que très peu de propositions et n'engage que le tournage de suite avec le retour du Jedi de Richard Markham et bien sûr le retour d'Indiana Jones. Pour beaucoup, l'âge d'or du nouvel Hollywood se situe bel et bien là. Bien que le film soit un énorme succès en mai 1984, Temple of Doom accuse néanmoins une baisse sensible comparée aux chiffres habituels. Le couple Lucas-Spielberg n'a plus la mainmise sur l'innovation. Le flic de Beverly Hills et Ghostbusters sont considérés comme plus divertissants voire plus modernes. L'argument peut sembler étrange car la suite des aventures de l'archéologue ne semble pas avoir pris une aride. La formule de Steven Spielberg, comparant le film à une grosse portion de popcorn, tend à démontrer qu'il a l'exacte même recette que son prédécesseur. Tout comme Raiders, Temple of Doom n'est pas fait pour réfléchir et ne pense même pas à sa postérité. C'est du divertissement pur qu'il convient d'oublier après le générique, mais qui aura eu l'immense qualité de ne pas être trop exigeant et ainsi convenir à tout le monde. Cela vous rappelle peut-être quelque chose. Si la presse est bien moins emballée qu'avec Raiders, certains virent complètement de bord dans l'étonnement général. La journaliste Pauline Kohl, qui avait pulvérisé le premier opus, trouve cette suite à son goût car drôle et décomplexé. Mais les critiques virulentes ne tardent pas et se révèlent bien plus nombreuses que sur n'importe quel autre film de Lucas ou Spielberg depuis 1975. Y compris ce qui est plus ennuyeux de la part de la communauté de fans qui attendaient désespérément le retour d'Indiana Jones. Et en effet, le film est vite pointé du doigt pour son atmosphère très sombre où l'archéologue ne fait pas spécialement preuve de luminance particulière dans son héroïsme. Pire, il est tâché de masochisme, de figure colonialiste et laisse le jeune demi-lune faire l'essentiel du travail. Lucas est ainsi une nouvelle fois accusé de privilégier un contenu en accord avec sa cible de prédilection, les plus jeunes de ses spectateurs, afin de maximiser le merchandising. Une critique énoncée avec force alors qu'Anne Solo de Star Wars est sauvée d'une mort certaine pour ne pas pénaliser sa popularité, tout en laissant une énorme place à de gros nounours dans le troisième opus de la saga. Les ficelles sont grosses et la mécanique est désormais bien assimilée par la presse comme par les spectateurs, qui ne se privent pas de faire entendre leur mécontentement à ce sujet. Quelques années plus tard, Spielberg lui-même dénonce une erreur de parcours, qui n'est certes pas commerciale, mais presque de l'ordre de l'identité même de son cinéma. Je n'étais pas content du tout de ce film. Il était trop sombre, trop souterrain et trop horrifique. Je pensais qu'il paraphrasait Poltergeist. Il n'y avait pas une once de mes propres sentiments dans The Temple of Doom. À l'aube de la couleur pourpre en 1985, et alors qu'il devient père pour la première fois, le réalisateur débute une nouvelle façon de concevoir son cinéma, et bien que cette transition s'opère depuis E.T., le second opus de la saga Indiana Jones est perçu comme une régression et dont la résilience prendra forme sous les traits du troisième film. Spielberg évoque alors souvent ce qu'il considère comme un ratage, dont il se dit assez peu fier. La communauté de fans, elle, boule le film et le considère au début comme un acte manqué, bien que divertissant, mais sa réputation empire avec le temps, au point d'enregistrer bien moins de ventes en vidéo que d'autres films. Croyez-le ou non, Temple of Doom était le Crystal Skull de son époque, avant que la génération suivante, souvent ignorante de sa réputation le réhabilite. Les reproches dont souffre Temple of Doom sont nombreux et il convient alors de prendre objectivement la mesure de son propos, de la place de son héros dans l'histoire et de la manière dont tout cela est amené, parfois de manière maladroite, par un script qui va souvent beaucoup trop vite. En allant en Asie, d'abord en Chine puis en Inde, Temple of Doom s'appuie sur une géographie et une mythologie locale qui est nécessairement moins connue du public occidental que les récits bibliques de Raiders et les libertés prises sont par conséquent très importantes. Temple of Doom plante son décor dans les Indes dites britanniques à l'époque de la colonisation et met en scène une secte locale ayant volé des pierres sacrées à des villages alentours, réduisant en esclavage les enfants et procédant à des sacrifices humains. Certes, la situation est assez grave, mais l'archéologie n'a plus rien à voir avec le propos et l'allégorie de la force ténébreuse marchant sur le monde et convoitant les plus grands artefacts de l'humanité fait ici bien défaut. Les principaux antagonistes sont les Thugs, une communauté d'assassins établie dans l'est de l'Inde continentale, mais leur rôle dans Temple of Doom n'a plus grand chose à voir avec la réalité, si réalité il y a. Officiellement, ces adorateurs de Kali n'ont aucun rôle noble ou religieux, comme ce fut le cas des assassins islamiques de la communauté des Nizarites. Il s'agissait d'une bande crapuleuse vaguement régie par des prêtres, d'où l'appellation de secte. Les membres se mêlaient aux voyageurs par petits groupes, gagnaient leur confiance, puis assassinaient les hommes, laissant partir les femmes et les infirmes, tout en intégrant les enfants à leur communauté. Horrifiée par leurs agissements, la reine Victoria ordonne alors leur éradication. La secte est considérée comme définitivement stoppée au début du XXe siècle. Mais avec le temps, de nombreuses études s'opposent à cette histoire ne reposant que sur des récits colonialistes assez peu fiables. Les thugs n'auraient jamais réellement existé, juste quelques bandes éparpillées de bandits de hauchemins, rétribuant parfois leurs butins à des communautés tout à fait classiques, les assimilant alors plutôt à des robins des bois. L'anthropologue Martin Van Van Kers signe en 1995 l'étude Le voyageur étranglé expliquant qu'il s'agirait d'une invention du colonialisme à une époque où la perte latente de la domination anglaise en Inde aurait cristallisé cette apparition très pratique d'ennemis adorateurs du mal, mystifiant plus que de raison les contrées et la civilisation sauvage de cette partie du monde et provoquant ainsi une répression pas nécessairement justifiée dans les proportions qu'on lui connaît. En somme, plus qu'une image d'épinal, qu'une réalité tangible, l'étude serait le fruit de l'imagination de fonctionnaires de la couronne anglaise. Et ce n'est pas avec Indiana Jones que cette secte imaginaire trouve plus de sérénité, ce qui est d'autant plus fâcheux pour un film se voulant moderne. La défection du gouvernement indien auprès de la production pour autoriser un tournage dans le pays est d'ailleurs largement consécutif au rejet du scénario et de l'image fallacieuse donnée sur la culture indienne. Le film est d'ailleurs interdit en Inde lors de son exploitation mondiale, car considéré comme anti-national. En réalité, là où Raiders s'inspirait très fortement d'un film d'aventure antérieur avec Le Secret des Incas en 1954, Temple of Doom prend délibérément appui sur un autre classique du genre de George Stevens en 1939, chose confirmée par la co-scénariste Gloria Katz. En effet, Gungadine est une curiosité du cinéma d'hollywoodien d'alors, plaçant l'action en 1880 en pleine domination anglaise de l'Inde et mettant à l'honneur un Indien, le héros du poème d'origine de Yudlar Kipling publié en 1890. En faisant preuve de bravoure et de droiture, Gungadine s'oppose à la cruauté des Thugs et il est considéré comme un homme moralement supérieur aux yeux même des Anglais qu'il sert. Bien que le film prenne un point de vue colonialiste et racial à ses dérangeants de nos jours, l'histoire du personnage se révèle très moderne car contrastant avec les clichés habituellement associés aux Indiens. En 1984, bien que 45 ans s'est parlé de film, Temple of Doom s'inspire de son aîné via deux séquences marquantes. La scène du pont de singe à l'esthétique quasiment identique et surtout la cérémonie Thug dans le temple de Kali dont la ressemblance est particulièrement frappante. La déesse Kali, précisément, devient l'élément mythologique central du film et confine jusqu'au surnaturel lorsque le prêtre Molaram arrache le cœur d'un sacrifié sans le tuer. En dehors du fait que sa représentation dans le film ne soit pas toujours très juste, tantôt avec six bras, tantôt avec quatre bras comme allait supposer l'être, la déesse est perçue comme profondément mauvaise alors que son rôle est plus ambigu et complexe dans les mythes hindous. Selon le film, les légendes raconteraient qu'un prêtre nommé Sankara aurait escaladé le mont Kalissa pour y trouver l'illumination. Pour le récompenser, le dieu Shiva lui aurait donné cinq pierres pour l'aider à combattre le mal. Chaque pierre contiendrait un diamant brillant lorsqu'il se trouve à proximité d'une autre pierre. Ses artefacts sacrés seraient ornés de trois traits représentant les niveaux de l'univers. La représentation du magueufine de ce second opus prend des bases réelles mais laisse un trou scénéristique béant là où l'Arche d'Alliance brillait par sa signification au sein de la foi des religions monothéistes. D'une part, la légende et les pierres n'existent tout simplement pas, pas plus que le prêtre dont le nom est sans doute inspiré du philosophe Adi Shankaracharya au 8e siècle, considéré comme un saint et comme un avatar de Shiva. Les pierres elles-mêmes sont inspirées de la figure du lingam, représentation abstraite de Shiva sous forme d'objets phalliques dressés vers le ciel. Certains lingams sont ainsi ornés d'un tripunda, signe religieux représentant trois traits horizontaux. Ainsi raccordé plus ou moins adroitement avec la réalité, l'objet de quête d'Indiana Jones puis son inspiration d'éléments bien réels de la culture hindouiste sans pour autant effleurer une quelconque signification millénaire. En privant le village de l'une de ces pierres, les Thugs provoquent famine et désolation dans ce qui paraît être une lecture très simpliste de la puissance évocatrice de ces symboles religieux. La province et le palais de Pentecôte sont eux entièrement fictionnels. L'idée première de la production était de s'établir en Inde à Jaipur, au Fort Amber pour les scènes d'extérieur et au City Palace pour les scènes d'intérieur. Mais le refus catégorique du gouvernement pousse les auteurs à développer tout le récit autour d'un contexte très fictionnalisé, quitte à perdre en symboles et en raccords historiques ce qui faisait le point fort de Raiders. Pour les aficionados du premier opus, ce manquement aux fondamentaux est largement dommageable pour la licence. Exit l'archéologue en juste équilibre avec action, humour pin sans rire et figure féminine moderne et déterminée. Le film verse dans un contexte historique mis à mal par la juxtaposition d'éléments presque contradictoires entre eux et surtout n'ayant plus rien à voir avec les grands mythes bibliques et ce, la même année du dernier film de l'immense David Lean, La route des Indes, une fresque dramatique et historique dont le tournage est, lui, autorisé en Inde. Et pour beaucoup, ce n'est qu'encore qu'une partie du problème. Que le film soit plus ou moins historique ou archéologique n'est pas le problème soulevé par les fans. Après tout, personne n'a la science infuse et si la représentation des Thugs et du culte de Kali aurait demandé un peu plus de responsabilité sur le plan historique, c'est bien la figure même d'Indiana Jones qui pose ici problème. D'autant plus qu'il est accompagné de deux sidekicks qui, eux aussi, provoquent la foudre des commentateurs. Cette figure incontournable de l'archéologique devient Indiana Jones en 1981 brille alors d'une image assez lumineuse en arborant une forme de romantisme dans l'imagerie naïve du beau professeur aventurier à ses heures perdues. Temple of Doom débute sur les chapeaux de roue mais exite la jungle péruvienne du premier opus et de la stature que cela donnait aux héros. Harrison Ford revêt cette fois son apparat de James Bond buvant du champagne dans un bar à Shanghai en échangeant une antiquité historique les cendres du premier empereur Manchu Noorachi contre un diamant. Certes, les diamants sont éternels mais que viennent faire ces considérations si matérielles pour un professeur d'université aussi respectable ? Bien qu'il soit plus tard révélé dans la série télévisée comme un objet archéologique que le héros cherchait depuis des décennies il n'est encore qu'un diamant quelconque en 1984. Voilà donc Indiana Jones se transformait en chasseur de trésors au premier degré et non plus de reliques historiques. Mais en réalité cette scène provient de l'une des premières versions du script de Raiders. A l'endroit de la pierre précieuse l'archéologue était censé y récupérer un fragment du médaillon de rat avant de s'envoler pour le Népal pour y trouver le second auprès de Marion. Cette séquence à Shanghai permet surtout l'introduction du sidekick et du fer-valoir féminin et débouche sur un aller simple vers l'Inde pour la suite de l'aventure. Jamais la mafia chinoise ne revient et comme le parfait petit McGuffin temporaire qu'il se doit être le diamant est même définitivement perdu dans la bataille. Par la suite Indiana Jones revient difficilement dans le moule ayant servi à son élaboration dans le premier opus mais ce n'est pas seulement son personnage qui pose problème pour certains spectateurs plutôt la contextualisation du film ainsi que les deux accompagnants. Si le personnage de 2001 est apprécié son admiration pour Jones poussée jusqu'au mimétisme dans certaines séquences semble être une manière de l'identifier aux jeunes spectateurs fans du héros le tout dans ce qui représenterait une sorte de cellule familiale avec la chanteuse de cabaret Willie Scott. George Lucas bien que malmené sur le retour du Jedi l'année précédente est pointé du doigt pour cette ficelle assez grosse visant de façon bien peu subtile à rendre le film accessible à tous. Manque de chance cette idée vient bel et bien de Spielberg. Et c'est précisément la figure féminine qui fait ici un tollé quasi général apparaissant comme le point noir du film car contrastant avec la solide Marion Ravenwood de Raiders et faisant faire à Temple of Doom un bond de plusieurs dessinées en arrière quant à la représentation de la femme. Je ne pense pas qu'il y avait un seul bon retour. J'ai été complètement prise de court. La chose qui m'a le plus surpris était que les critiques notamment des femmes ont été très virulentes à l'encontre de Willie Scott comme si nous avions fait un coup politique et que je n'avais pas aidé la cause des femmes. Je trouvais que c'était étrange du fait qu'il s'agissait d'un film d'aventure et que nous aurions dû passer une sorte de message. Machiste jusqu'au bout des ongles, Indiana Jones cherche l'antidote dans le décolleté de la chanteuse sans sa permission, se comporte comme un mâle alpha lors de la nuit à Pentecôte et va jusqu'à attraper la jeune femme d'un coup de fouet à la fin du film pour l'attirer à elle. L'une des toutes premières idées de Spielberg en 1978 quand Lucas lui parle du fouet comme élément indissociable de son héros. Une vision aux frontières de l'agression sexuelle où le héros force à aller vers lui une femme ayant clairement montré des signes de rejet. Avec du recul et sans contexte lié au film, la scène est même stupéfiante puisque Willie Scott, en l'absence de véritables trésors à récupérer à la fin du film, se voit devenir, tout simplement, le seul trophée que le héros se permet de prendre sans ne rien demander à personne. En 1984, les réseaux sociaux n'existent pas encore, ce qui est probablement la raison pour laquelle le film échappe au fil des ans à la rancœur de la vieille génération. Pas comme le quatrième opus, mais ceci est une autre histoire. Il existe néanmoins quelques archives d'époque venant de fans écrivants dans des fanzines. Cofin Greenland, passionné et auteur amateur de science-fiction, est l'un d'entre eux et sa critique de Temple of Doom ne laisse aucune chance au film, devenant, sans le vouloir, le symbole d'une parole oubliée. Faites-vous une faveur, faites quelque chose d'inattendu. Allez voir Splash et oubliez Indiana Jones et le Temple maudit. Les lecteurs de ces colonnes connaissent mon admiration pour les aventuriers de l'Arche perdue. Cette suite est la déception de l'année. Au revoir la fougueuse Marion Ravenwood, parfaite pour notre héros distant, et bonjour Willy Scott, malheureusement campé par Kate Kepcho, clairement casté pour son cri d'effroi. Une blonde stupide, ni plus ni moins. Je pensais qu'on avait eu assez de blondes idiotes. Assez également de l'éclatant petit garçon chinois qui copie tous les gestes de son modèle avec admiration. Assez des films où tous les étrangers sont sournois, indignes de confiance, ayant de la nourriture et des dieux infects, et qui ont besoin d'être sauvés d'eux-mêmes par le messie blanc. Raiders avait de l'esprit et la légèreté de ne pas se prendre trop au sérieux. Le Temple maudit commence bien, mais se perd rapidement dans sa bruyante autosuffisante. Je me fiche totalement si ça marche mieux que Raiders, je suis écœuré. Que serait le héros sans son sidekick ? Dans Temple of Doom, ce n'est pas un compagnon qu'Ingen Adjuns a, mais bien deux. Cette forme voulue de cellule familiale ne s'épargne cependant pas les énormes clichés associés à chacun des protagonistes. Le principe même de faire d'un petit garçon le compagnon parfait du héros est aussi une manière de tendre la main vers le public visé. 2001 imite littéralement Indy dans une séquence devenue célèbre et se montre assez peu avare en admiration pour le héros. La fonction du sidekick est ici quelque peu grossière, bien que très efficace dans l'objectif que cherchent à atteindre Lucas et Spielberg. En se battant aussi bien que l'archéologue et en faisant souvent preuve de bon sens, il est difficile de ne pas voir en ce gamin des rues un compagnon parfait, même si ressort comique oblige, il n'est également pas à l'abri de quelques bourdes presque mortelles, vite rattrapés par son formidable héroïsme, volant temporairement la vedette aux héros. La complémentarité de demi-lune avec Indiana Jones joue à la fois sur la dualité qui l'amène à ses côtés, il est à la fois un compagnon mais aussi un être cher qu'il faut protéger et par le biais de ses séquences seules, il renvoie systématiquement à l'archéologue et permet paradoxalement de mieux le mettre en valeur. Indie est un exemple pour tous et ce mimétisme, s'il n'était pas obligatoire narrativement, sert considérablement l'histoire, même si les raisons en sont pas toujours très saines, accentuant la notion de sauveur blanc que l'identité de demi-lune, orphelin chinois retiré des rues par Jones, ne fait que confirmer. Il reste cependant un catalyseur exceptionnel pour l'aventure et même au-delà. Dans sa fonction d'accompagnateur, le jeune garçon symbolise la quête du retour à l'équilibre par les enfants du village en marchant littéralement dans les pas du héros et il rend accessible une quête aux accents très sombres tout en permettant de détendre une narration qui aurait été étouffante si elle avait été traitée de la façon de Raiders ou Last Crusade. A l'image de Rémy Baudouin de la série, il fait comprendre aux spectateurs les choses simples qui donnent du sens aux aventures et à l'image de Marion, il rappelle au héros ce pour quoi il se bat au-delà de tous les trésors du monde. La fonction de Demi-Lune en tant que sidekick est donc complète et ce n'est pas pour rien qu'il figure parmi les plus emblématiques du cinéma mondial. Ainsi pourvu d'une belle blonde hurlante et d'un aide-de-camp doué aux arts martiaux, Temple of Doom donne sacrément des couleurs à son héros. Oui, Jones est cool, plutôt musclé et aborde même sa première et seule dimension badass sous l'emprise de la drogue des Thugs frappant au passage son sidekick plutôt violemment. Le ton change et cette tournure ne passe pas inaperçue. Lors de la projection du film en interne, le choc est même palpable. Également au centre des interrogations, la perte de crédibilité du film avec l'improbable scène du radeau pneumatique ainsi que le fameux rollercoaster dans les mines est également tiré du brainstorming originel des auteurs en 1978 et rescapé du premier opus. Ces scènes amusent bien sûr énormément les spectateurs mais semblent toujours être des cases à cocher pour dynamiser l'ensemble artificiellement. Nombreux sont les fans qui comprennent de moins en moins la nature de l'oeuvre ni vraiment d'archéologie ou d'aventure très centrée sur l'action et un fond narratif très sombre avec une population asservie par des Thugs sanguinaires toutefois heureusement sauvée par un homme blanc toujours lui aidé par les gentils soldats de la couronne contre les méchants indiens. Ce qui amène au véritable gros problème du film la représentation de la culture indienne caricaturale et surtout totalement gratuite dans le contexte certes réel du colonialisme anglais mais qui ne cherche pas à minimiser l'impact de son propos. De facto Temple of Doom se révèle être moins moderne que Gungadine où pourtant les indiens sont interprétés par des afro-américains et dont le principal protagoniste également indien est incarné par l'acteur blanc Sam Jaffe. Pour le rôle du prêtre Molaram Spielberg cherche pourtant à obtenir le grand acteur indien Armish Puri Ce dernier est à l'aube des années 80 déjà une légende du cinéma de son pays tient un petit rôle dans le film indo-britannique Gandhi et impressionne aussi bien par son charisme que par son impressionnante musculature comme en atteste le film d'horreur Gheraï en 1980 Sauf qu'au départ l'homme refuse de se prêter au jeu de l'audition déjà méfiant de la manière dont il pourrait être traité en tant qu'étranger mais également de la vision que l'on donnerait à son personnage lui qui reçoit déjà plusieurs offres d'Hollywood pour interpréter de villes amérindiens dans des westerns douteux Finalement l'acteur accepte et tout se passe très bien lors du tournage entre Londres et le Sri Lanka Cependant sa prestation ne passe pas inaperçue en Inde malgré l'interdiction et l'acteur est très violemment pris à partie accusé d'insulter ses pairs en acceptant un rôle caricatural Ce dernier se défend avec ferveur dans son autobiographie Travailler avec Spielberg était la chance de toute une vie et je ne le regrette pas une seule seconde Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'anti-national C'est vraiment idiot de prendre ça si sérieusement et de se monter la tête C'est basé sur un ancien culte qui a existé en Inde et ça a été recréé comme une fantaisie Rappelez-vous de ces endroits imaginaires comme le palais de Pankot Ça commence à Shanghai Ensuite un avion tombe en panne et les passagers utilisent un radeau pour se jeter dans le vide glisser le long d'une montagne et atteindre l'Inde Est-ce que tout cela peut réellement se produire ? Les fantaisies sont des fantaisies comme notre Pancha Tantra et notre folklore Je sais que nous sommes tous très sensibles quant à notre identité culturelle mais nous le faisons aussi dans nos propres films C'est uniquement quand c'est un réalisateur étranger qui le fait que l'on se sent visé Temple of Doom serait-il donc un film à la fois absurde et à l'héroïsme toxique ? Pendant de nombreuses années le film est resté dans cet état de suspicion quant à sa véritable lecture Lucas et Spielberg n'ont bien sûr jamais été accusés de verser dans des thèses colonialistes et de nombreuses voix s'élèvent peu à peu pour défendre le film car sans être tout à fait à la hauteur des moments de grâce de son prédécesseur ou en tout cas dans un style bien différent Temple of Doom reste une sacrée leçon de cinéma de la part de ses auteurs Cette fois le héros ne semble pas subir les événements comme il lui est ironiquement reproché dans Raiders Indiana Jones est proactif plus expéditif plus violent et plus entreprenant quitte à faire des erreurs mais qui le mène toujours vers le bon chemin comme s'envoler dans un avion du mafieux laoche ou s'introduire dans le temple maudit dans les tréfonds de Pentecôte Le McGuffin du film prétexte au développement de l'histoire n'a évidemment pas la portée de l'Arche d'Alliance Les pierres de Sankara ne sont pas avares en symbolisme au delà de la lecture purement hindouiste car finalement ce n'est pas tant le vol de la pierre qui motive l'archéologue à mener l'enquête mais bien celui des enfants réduit en esclavage le véritable McGuffin du film L'enfance est alors perçue à juste raison comme l'avenir de l'humanité par le prisme d'un village voyant en Indiana Jones le messie littéralement tombé du ciel envoyé par les dieux Les pierres n'auraient véritablement aucun pouvoir sinon de joliment briller une fois réunis et le simple retour du héros avec le McGuffin ne rendrait pas les éléments plus favorables pour les habitants du village mais rendre les enfants et l'espoir d'un avenir meilleur oui Ainsi la dimension mystique de Temple of Doom n'est jamais très clairement établie bien que Jones et les membres du palais de Pancot soient drogués et sous l'emprise d'une forme d'asservissement mental le film est en réalité beaucoup plus terre à terre que son prédécesseur qui conclut son récit par une scène fantastique avec l'ouverture de l'arche Rien de tout cela n'arrive de près ou de loin au sein du palais de Pancot en relation avec la déesse Kali se l'ombre au tableau pourtant à l'origine d'une scène monstrueuse et particulièrement réussie avec le sacrifice de l'Indien par Molaram qui lui arrache le coeur encore palpitant sans pour autant le tuer Cette dissonance semble là aussi être une case à cocher car n'ayant aucun lien de causalité avec la mythologie développée dans le film uniquement faite de croyances et d'actes finalement plutôt belliqueux jamais vraiment surnaturels ou fantastiques L'ensemble s'accompagne toutefois de façon magistrale par une succession de plans parfaitement construits comme la profondeur de champ des plans illustrant la discussion entre Jones et le chef du village du passage dans les souterrains rougeoyants et tapissés de stalagmites et stalactiques évoquant une gueule monstrueuse pleine de crocs et son subtil rappel à Jones ou encore la modélisation du pont de singe qui accompagne une scène particulièrement héroïque en plus d'être parfaitement filmé beaucoup d'humour aussi qui était l'un des points forts du premier opus et qui dans Temple of Doom semble prendre encore plus d'importance comme l'élément de jonction pour passer d'un cliffhanger à l'autre dans un laps de temps très court parfois quelques secondes la salle des piques succède alors à celle du tunnel plein d'insectes elle-même succédant à celle de l'agression dans la chambre de Jones et ainsi de suite et un peu plus tard la fameuse séquence de poursuite de la mine véritable prouesse de mise en scène où l'arrêt du wagon révèle un danger sous-jacent tout aussi inquiétant que les thugs le déferlement d'un torrent d'eau sur les héros le point culminant ce pourquoi le film restera célèbre des décennies durant est sans nul doute la scène du dîner après l'arrivée des héros au palais de Pancot là aussi la séquence est à l'origine d'une grosse incompréhension car considérée comme ouvertement stupide face à la richesse de la gastronomie indienne cette nouvelle attaque gratuite sur la culture indienne exaspère d'autant plus que l'humour omniprésent ravage complètement la discussion entre Indiana Jones et Chattarlal pourtant passionnante et qui aurait mérité d'être plus approfondie l'acteur lui donnant la réplique Shoshan Seth lui-même indo-britannique est attaqué tout comme Amish Puli quant à son implication dans ce qui est considéré comme une vraie mascarade pour le seul divertissement d'un public occidental ignare la scène du banquet était une blague qui a mal tourné j'ai eu énormément de critiques pour ça car les gens n'arrêtaient pas de dire mais comment un homme intelligent comme toi peut accepter de tourner dans un film qui montre les indiens manger des scarabées et des anguilles sauf que Spielberg le voyait comme une blague comme les indiens étaient super malins ils savaient que les occidentaux pensaient qu'ils mangeaient des cafards donc ils leur ont servi ce qu'ils s'attendaient à voir cette blague était trop subtile pour ce film L'explication est étrange mais une version du script daté de mars 1983 vient corroborer la volonté de faire de cette scène au départ un indice quant à la manière étrange dont sont reçus les visiteurs la séquence suivante est supprimée du planning de tournage après le dîner June se retrouve dans les jardins avec le capitaine Phillips Blumbert ce dernier lui fait part de son étonnement quant à la nourriture servie la réponse de l'aventurier est sans appel même s'ils ont essayé de nous faire peur un hindou dévot ne toucherait jamais de la viande par la suite le jeune Maharaja se présente à Indiana Jones il lui demande une démonstration au fouet tandis que Chattarlal plus loin s'entretient avec Molaram qui fait sa première apparition l'absence de cette séquence parle pour le film dès le départ les indiens ne sont pas réellement perçus comme adorants des dieux cruels et de la nourriture infecte c'est bien le palais de Pankot Sol sombrant dans le monde l'idéologie sectaire des Thugs qui est décrit comme étrange voire décadent et non tout le peuple indien si ces quelques écarts et la représentation globale du héros sonnent avec le recul comme une erreur de parcours pour Lucas et Spielberg il reste toutefois important de se rappeler l'extraordinaire maîtrise de l'ensemble comme un grand film d'aventure et d'action s'il n'a pas la poésie et l'ambition narrative de David Lean ou l'archéologie captivante teintée de mystère de Raiders Temple of Doom reste d'une très grande efficacité et saura s'éloigner des débats et controverses avec le temps devenant une icône pulp incontournable de son époque en 1984 un cycle se termine Spielberg en tant que réalisateur et Lucas en tant que producteur vont chercher à faire autre chose pour le premier transfigurer son cinéma pour le faire évoluer plus simple ou plus ambitieux mais en tout cas bien différent et pour le second gérer son empire minimiser les risques et de plus entendre parler de la force l'enthousiasme des débuts s'effrite et faire évoluer leur cinéma n'est pas tant une nécessité qu'une évidence artistique et en cela Temple of Doom a au moins le mérite de faire ce qu'aucun d'autres films ne fait provoquer une prise de conscience qui mènera tout droit à la plus belle des dernières croisades ce que je vous raconte dans le quatrième épisode de l'histoire d'Injala Jones sur McGuffin Baker de l'histoire Sous-titrage ST' 501 ... 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